Patrick, ça n'a pas été un grand match de votre côté du tout? Non, pas du tout. L'équipe qui était la plus déterminée à gagner n'était plus sur la rondelle, n'était plus intense. C'est clair qu'ils voulaient vraiment ce match-là devant leurs partisans. Tu as dit à l'issue du quatrième match que vous pensez avoir appris de la série précédente contre les Cataraques. Qu'est-ce que les gars n'ont pas... Y a-t-il quelque chose que les gars t'ont démontré qu'ils n'avaient pas compris? Écoute, c'est sûr qu'on est déçus de ce qui se passe. Sauf que, on joue quand même contre une équipe qui joue bien, qui travaille bien, qui présente l'endroit. On a pris le momentum dans la série. C'est clair qu'il va falloir être prêt pour la septième match. Est-ce que les gars t'ont donné l'impression qu'ils vont être prêt pour ce match-là? Écoute, on a toujours trouvé une façon d'aller chercher une grosse victoire. Espérons que ce sera le cas à mardi. Jean, la question à laquelle il faut répondre, on n'avait pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On n'est pas parti du bon pied. Je pense qu'on n'était pas focus aujourd'hui. Puis c'est décevant, mais on a arrêté de faire ce qu'on faisait de bien. C'est-à-dire, il faut check, utiliser notre vitesse, puis couper au net. C'est décevant, mais on tourne Game 7 à la maison, espérant qu'il prenne du momentum encore. Qu'est-ce que vous avez dit, les gars, après le match? Pas grand-chose qu'il s'est dit. Je pense que c'est évident qu'il faut être prêt pour mardi. Et puis, on va falloir jouer à donner tout ce qu'on peut. Parce que c'est pas vrai qu'on va se refaire faire un coup de main, là. La première match de la série, vous l'avez joué de Castelten. Bien, je pense que oui. Si on voulait rester en vie, on devait offrir une performance. Je pense que tous les joueurs devraient offrir une très bonne performance. Et puis, je pense qu'on l'a eu de toutes les voix de notre équipe. Fait-tu bien de jouer un match, là, que par le temps, mais tu sais, de ne pas être 2-1, 3-2, 1-0, tout le temps, là. C'est notre 17e partie, à ce soir, le 18e. C'est notre deuxième match où il n'y a pas un accord. Je pense que c'est un ou deux buts, c'est serré tout le match. On est habitué à ça, puis on s'attend à ce que le prochain match soit très différent de celui-ci aujourd'hui. Le boss, c'était pay-up un peu ce soir, là. Tu as lu que l'on voyait dans la saison. Je pense que Philippe Michael a joué un très fort match, mais comme je l'ai dit, je pense qu'on pourrait nommer plusieurs, là, qui ont très bien performé ce soir. Je t'ai posé la question, madradi, si tu croyais au Momentum, j'y crois-tu encore plus, là. C'est en vrai, là-bas, avec deux victoires collées, là, vous avez gagné. C'est sûr qu'aujourd'hui, de notre côté, on se dit que tout est possible. De leur côté, ils l'ont fait contre Charbonne-Gamme. Ça va jouer best-of-one, comme on dit, puis je pense que les deux équipes vont donner leur meilleur shot, là. Tu as parlé, vendredi, de la possibilité de voir McGinn. Donc, ça n'est pas une possibilité, c'est-ce que… Pour l'instant, il va falloir discuter avec nos médecins, physiothérapeutes, les champs de philosophie. Ils vont avoir plus de nouvelles, je dirais, mardi matin. À l'instant même, là, on ne sait pas. Je pense que… C'est parti, c'est parti! Democrat? Part 1